Bienvenue dans notre émission spéciale African Verity Show, ça c'est notre numéro du mois d'avril et comme vous le savez bien notre émission s'occupe de l'intégration des immigrants ici à Vermont, principalement dans notre ville de Burlington. En tant que membre des 3-6 communes Voices de la ville de Burlington et aussi en tant qu'initiataire et puis producteur et manager de l'émission African Verity Show, nous vous souhaitons bienvenue dans cette chaîne Channel 17 Town Muring et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Marcella qui va nous parler d'un projet très important de notre ville de Burlington. Alors notre émission sera vraiment multilingual parce que nous allons parler en anglais, en français, en lingala et puis en Swahili. Mais je vous informe que notre invité parle aussi le français. Donc je n'aurai pas beaucoup de difficultés pour ça et elle sera très à l'aise. Alors bonjour Marcella. Bonjour et merci. Comment ça va ? Très bien merci. Ok alors pouvez-vous vous présenter un peu qui vous êtes, vous travaillez où ? Ok, I'm afraid I have to do it in English. Ok, I'm very sorry that I don't speak French well enough to be able to do the whole interview in French, but it's a great pleasure to be here. So my name is Marcella Gange. I work at the Community and Economic Development Office at the City of Burlington and people might hear that called CEDO quite frequently, which is the acronym for Community and Economic Development Office. And I'm one of the grant managers at the office and I work on various different projects that are associated with different funding sources around preventing or alleviating homelessness in the city. Oh, thank you so much for having you here. So, today we're going to talk about the Burlington Shelter Community and Community Resource Center. Alors, aujourd'hui, il y a un projet très important dans notre ville de Burlington. Alors, notre première partie, nous allons poser des questions en anglais et puis la deuxième partie, nous allons expliquer en français et en Lingala et puis en Swahili. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre ville de Burlington ? Alors, pour répondre à la crise du logement en cours à Burlington, le maire Wendberg avait publié son plan d'action pour tenir la promesse du logement en tant que droit humain à Burlington. Alors, un plan de 10 points qui décrit une fait des routes pour doubler les taux de production des logements, bien sûr, des fins, les sans-abris, mais chroniques dans notre communauté. Alors, à l'appui de ce plan, CEDO, qui est un département au niveau de la mairie qui s'occupe de l'économie et puis du développement communautaire, s'efforce de transformer, donc d'aider, raison pour laquelle il y a un projet au niveau du parking Elmwood Avenue pour une utilisation temporaire en tant qu'abri d'urgence et centre de ressources communautaires pour les voisins de notre communauté sans-abri. Alors, c'est pourquoi ? Alors, c'est sous forme d'un petit village, on l'appelle Port Shelter, qui aura au moins 35 portes de réfugiés, qui sont des petites unités individuelles destinées à abriter une personne. Alors, pour revenir, maintenant, nous allons en anglais, comme ça, elle va s'exprimer calmement. Alors, what's happening on Elmwood Avenue ? Thank you. You actually did a very good preview of the project just then and the work that we're doing. So, it was nice to hear that in French. Thank you. Ah, you're welcome. So, on Elmwood Avenue, the city is proposing to use a parking lot, which is currently on Elmwood Avenue, as a temporary use for emergency shelters. And this is a temporary project with up to 30 small individual cabin units. And there's a picture here that I can show you of. This is another site that's in California. But this is kind of how the cabins can look and we'll be doing a lot of placemaking work to ensure that the environment looks good as well and is a good place to be. So, we'll be operating these cabins as emergency shelters for people who are experiencing homelessness. And on the same site, there will be a community resource center, which is also for folks who are housing insecure or experiencing homelessness. Oh, très, très bien. Alors, on va un peu de parler en français, puis les Lingala après et les Swahili. Alors, je lui ai posé la question, qu'est-ce passe-t-il sur le site du parking municipal et au niveau de l'avenir Elmwood Avenue, c'est-à-dire que la ville de Burlington propose d'utiliser le parking de l'avenir Elmwood à titre temporaire comme un centre d'hébergement d'urgence destiné à accueillir les personnes de notre communauté qui sont privées de domicile, qui n'ont pas de domicile. C'est comme chez nous au Congo, on dit les chégués, donc ils n'ont pas d'abri, quoi. En particulier, celles sans-abri. Et puis, on dit, et là, il a dit, le site abritera également, bien sûr, le centre des ressources communautaires. Voilà. Alors, le débit de travaux sur le site est prévu pour le mois, demain, avec l'installation du centre d'hébergement communautaire et du centre des ressources communautaires pendant l'été. Alors, cet exemple, un exemple au niveau de Californie, c'est pourquoi vous allez voir les images, on va vous mettre à travers notre émission, on va mixer ça et puis vous allez voir. Alors, nous allons passer à la deuxième question pour ne pas perdre le temps parce qu'elle doit aller en réunion. So, what's the specific location are we talking about? The specific location? Yes, please. So, it's on Elmwood Avenue, which is very close to the top of the north end of Church Street, close to the Unitarian Church. Okay. So, it's about four houses just up from the post office. I think people maybe know where the post office is on Elmwood Avenue. And it's a fairly large parking lot, which is currently only leased. So, it's not a day-to-day parking for people. It's a leased parking for businesses. And those businesses have been offered parking spaces in other parking garages around Burlington. Oh, très, très bien. Donc, na tounakie question, si je peux parler en lingala un peu. Pona nintos basalikosala yango. Abi, motango abato ou basangi bisika yako vanda. Ezo ko ba kozala mingi, mba la misato koleka, koleka ba la liboso avan mem COVID. Pe bisika yako vanda, ya lombango eza mwke. So, ki toko kanisa yango na ba nivou ya hoyo eza laki na eleko ya malili ya 2020 eza laki pasi mingi. Yango bazaliko bongisa place yango eko zala eza naveni Elmwood. Eza musika te parking mongo eza lakano lwen na poste. Ne bako salabandako wana ya mike, mike ponako salisa, bandeko, ba koka kozala wana. Donc, toko mongo na bilili. Alors, en Swahili, je vais revenir un peu plus tard pour gagner le temps parce qu'il doit partir. Alors, de tête question, who owns the property? So, currently, the property is owned by the city of Burlington. And we'll be running the project with different partners who'll be operating the site for the city. And we hope that it will be a good place for folks who are currently unsheltered or experiencing homelessness. And that they'll be able to receive food and resources and access to housing case management so that folks are assisted into more permanent housing. Okay. Alors, en résumant encore un peu en français, on dit quelles sont les améliorations qui seront apportées? Donc, la ville achètera et assemblera au moins 30 petites structures d'hébergement pour les gens modulaires. chacune d'elles étant destinées à accueillir un seul membre de la communauté. Et puis, s'il y a des couples, parce que je lis ça quelque part, s'il y a des couples qui souhaitent partager même l'hébergement, on dirait que ça peut atteindre au moins 35 personnes qui doivent être hébergées au total. Et puis, le site comprendra également une structure préfabriquée mobile qui abritera au moins 6 blocs de toilettes, lavabo, douche et autres choses. Il y aura aussi le Wi-Fi qui sera disponible et autres ressources pour vraiment aider les gens. Nous allons y revenir pour gagner le temps. Another question? Sure. What is the city doing there? What is the city doing there? So, yeah, we're hoping to provide this temporary space. We've experienced an almost threefold incidence of people who are experiencing homelessness because of the pandemic. So, we've seen a big increase in numbers of people who are experiencing homelessness. And we recognize that folks need different solutions to help them get back into housing so that they have some shelter. And if we can go show people the website, I think if people are interested in seeing what's happening, if they come to the CEDAO website, they can find this page called Ending Homelessness. And at the bottom here, we have the links to the translated materials in different languages for these frequently asked questions that you're asking me today about the site. So, we hope that that will provide some information to people in different languages. And there are also links on this website that people can go to to see the different structures that are available, the different types of structures that are available. And also, people can find information about other sites that are similar around the country, around the United States, and even some short videos about people's experiences with these types of emergency shelter village setups. Okay, they say that if you go to our site CEDAO, you will see how there are even images and even videos for certain experiences of other states. And all the information is there. They have even responded to our expectations. They have put it in all languages, in Swahili, in Lingala, in French, and other languages, immigrants here. So, there are all the information necessary there. So, what is your impression of this episode, which helps Africans to integrate well? The episode is African Variety Show. What is your impression? This is a wonderful method of communication. I really enjoy seeing different communities using CCTV in this way to be able to communicate amongst the people that are here. I think this is lovely. I wish my French were better so that we could do the whole conversation in French, at least. I'm sorry that I don't speak Lingala or Swahili either. But, no, this is fantastic. And I'm always really – from the city, we're always really happy to come on and talk about our different projects so that we can share information with everybody in the community. It's very important to us that information is translated and shared. Okay. Thank you so much. I appreciate it. I don't know if you have something to add about the series, the CEDAO, or maybe Empty More in French? I'm not sure if I'm up to Empty More in French, but as I said, it's very important to the city that we are providing translations for as much material as is possible. And I know that our Trusted Community Voices team is very much appreciated, along with the other language projects and programs that have started up across the state. So, thank you for all of the work that you're doing. It's very much appreciated, and we're happy to come on any time to speak with you. Thank you so much. It was my pleasure to having you here. Merci beaucoup. C'était notre plaisir de recevoir. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de notre émission. Comme au début, j'avais Marcela comme invitée. Et là, je vais essayer d'expliquer ça maintenant en français et en lingua et puis en Swahili. Alors, comme on venait de dire au début, qu'est-ce qui se passe dans notre ville de Burlington? Donc, en tant que membre des Trusted Community Voices, c'est-à-dire que nous faisons la liaison entre la mairie et notre communauté. Donc, nous sommes comme des ambassadeurs pour véhiculer le message et amener tous les problèmes de la communauté au niveau de notre ville de Burlington. Et puis, s'il y a aussi des informations au niveau de la ville de Burlington, au niveau de notre État, nous aménons au niveau de nos communautés. Donc, c'est pourquoi notre émission, African Verity Show, participe à cette communication effective. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Burlington, mes amis? La ville de Burlington est en train d'ériger ce qu'on appelle un centre d'hébergement communautaire et un centre de ressources communautaires à Burlington. Alors, quel est l'objectif de la création de ce centre? La ville s'est inspirée d'un modèle dans d'autres États, parce qu'on a remarqué que nous avons les sans-abri ici, qui n'ont pas vraiment là où il faut être logé, là où il faut passer nuit. C'est pourquoi la ville a proposé d'utiliser les parkings de l'avenir Elmwood. Et ce n'est pas trop loin avec la poste. Et à titre temporaire, comme un centre d'hébergement, d'urgence destinée à accueillir les personnes de notre communauté privée de domicile. En particulier, c'est sans-abri. En Swahili, les sans-abri, on les appelle les maïbobos. Je crois qu'il y a à Goma et puis la partie S, on les appelle les maïbobos. À Kinshasa, nous les appelons les Chege, donc en Lingala. Alors, quel est l'objectif de la création de ce centre? On dit que le nombre de personnes sans-abri est toujours presque trois fois supérieur à son niveau d'avant la pandémie. Et l'accès aux abris d'urgence est limité par rapport à ce qu'il était pendant l'hiver 2021. Alors, le 16 décembre 2021, le maire de la ville, Weinberg, a publié un plan d'action pour tenir la promesse du logement en tant que droit humain. On veut faire que le logement soit un droit humain ici dans notre ville de Burlington. Alors, ce plan a au moins dix points, comprenait un certain nombre d'initiatives, notamment la création d'un nouveau centre de modules d'hébergement communautaire à faible barrière à l'accès de Burlington. Alors, à cet effet, il y avait une enquête et une campagne de sensibilisation menée par la ville de Burlington en 2021. ont révélé un support inégal à l'utilisation des fonds de relance pour lutter contre les sans-abris chroniques et pour mettre en œuvre des mesures afin de trouver des solutions de logement sécurisé, décentes et humaines pour tous. Alors, l'approche proposant l'hébergement modulaire s'est avérée efficace en tant que passerelle vers un logement permanent dans les villes américaines et constitue un outil rapide et rentable pour abriter les plus vulnérables dans un avenir proche. C'est pourquoi, le 7 février 2022, le conseil municipal de notre ville de Burlington a approuvé à l'unanimité l'utilisation des 2,975 millions de dollars des RPA. On avait déjà parlé la fois passée, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral avait donné les moyens pour soutenir certaines villes pendant la période de la pandémie. Alors, chez nous, ici, cet argent, ils ont divisé pour des besoins. Et le premier besoin que beaucoup de gens ont manifesté, c'était le problème des sans-abris. Alors, pour ce fait, face à cette crise aiguë du sans-abrisme, la location des finances comprennent la création d'un centre d'hébergement communautaire et d'un centre de ressources communautaire ouvert toute l'année. La ville bandera des fonds supplémentaires auprès de certains bureaux de l'État aussi pour augmenter encore, pour aider à cibler certaines dépenses. Alors, qu'est-ce qu'il y aura ? Donc, il y aura au moins, ça va s'appeler les villages pod-shelters, il y aura 35 pods de réfugiés qui sont des petites unités individuelles destinées à abriter une personne. Les villages shelter pods sont destinés aux membres de la communauté des sans-abris, comme nous le disons toujours. Abris du jour à faible barrière, il y aura nourriture, café, produits d'hygiène. Il y aura également une occasion de se connecter avec les ressources de logement, les ressources de santé, y compris les rétablissements et la santé mentale à d'autres services sociaux. Alors, vu le temps, nous allons essayer un peu d'expliquer ça en lingue là. Alors, il y aura un peu de temps pour quelqu'un d'être SHA orienté. Dans le pays où le pays de Burlington, il y a des places de Guy-Lawand. Ainsi, il y a des places de Guy-Lawand. D'ailleurs, le pays de Burlington, un pays où il y a des places de Guy-Lawand, Dans la période de la pandémie, le gouvernement fédéral s'est rendu compte qu'il s'agit d'une ville. Dans la ville de Burlington, il y a besoin qu'il s'agit d'une enquête. Il s'agit d'une ville de Burlington. C'est pourquoi la ville de Burlington est temporaire et provisoire. Il y a eu de la ville de Burlington, les vallées de Burlington en Corrante. Les centres de Burlington sont fermés. Il y a eu de la ville de Burlington. Il y a eu de la ville de Burlington. Il y a eu de la ville de Burlington. C'est ce qu'il y a des informations. qui s'il permet de faciliter une collaboration avec la communauté et l'une de la communauté. Il y a des projets qui nous ont de vous intéresser, il y a ce qu'on est en fait. Alors, il y a un projet qui s'il peut faller de l'émission, qui s'il peut faller de l'image. Alors, il y a un projet qui se trouve dans notre site, le CEDA, le CEDA, le Community Development Office. Il y a de la l'OMON. Il y a de la l'AQIS. 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 Alors, je vous ai déter, j'ai de pouvoir faire des projets en France. Je suis très heureux sur la porte de l'amie de Burlington. Je suis bienvenu dans la porte de l'amie de la porte de Burlington. Alors, je suis négata le centre de l'amie à la porte de l'amie, de l'amie de la porte de la porte d'amie à la porte de Burlington. Alors, c'est quoi ? une fois qui a demandé de participer et ne vient pas de gens m'yrent pas ils WITHIN mais une fois j'ai vouluer les communautés des diversesoundé puisque c'est l' decentralized parce ! et qu'il vaut la voie-tahit sur le poin vl pour l'iance Il y a pari àArche-tahit il y a pas de musicians la façon de faire la mise en ligne, la compagnie, la compagnie, la compagnie, la compagnie, la compagnie, la compagnie. La compagnie est une information sur la compagnie, sur la compagnie, la compagnie. C'est un projet très bien, il y a un projet très bien. Il y a un projet très bien, il y a un projet très bien. Quand on a laissé un projet de la mission, on a laissé une à la mission. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. Alors, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, là je reviens en français. Donc c'est un projet très important où nous allons vraiment tous aimer comme habitants de notre chère ville de Burlington. Et nous disons merci à notre maire de la ville, sans jubile aussi aux conseillers communaux, qui ont vraiment accepté de pouvoir voter à l'unanimité ces projets. Alors, quels types de services seront fournis ? On dit que les partenaires exploitants auront du personnel disponible sur place pour aider ou faciliter l'accès des membres de la communauté aux ressources liées au logement, à la santé, comme j'avais dit, y compris la santé mentale aussi et la toxicomanie, ainsi qu'aux besoins de la vie quotidienne. Le personnel sera également responsable de la gestion et de l'entretien du site, ainsi que l'accueil des personnes lors de l'entrée et la sortie. Le personnel sera présent sur le site 24h sur 24h. Le centre des ressources communautaires offrira un endroit sécurisé, chauffé et climatisé. Il y aura aussi des repas chauds, des fournitures essentielles, l'accès à l'électricité, des ordinateurs, des conseils sur l'hébergement, le logement et bien plus encore. Alors, c'est ça. Que puis-je faire pour aider ? Nous serons ravis de pouvoir compter sur vous. Donc, la ville compte sur vous. En tant que membres, citoyens qui habitent de la ville de Burlington, nous avons tous un rôle à jouer pour la réussite de ce projet, pour aider les membres de la communauté à retrouver un logement. Nous espérons pouvoir compter sur votre générosité communautaire pour apporter son temps et ses idées afin de soutenir cet effort collectif. Le projet sera soutenu par un groupe communautaire afin de réduire les barrières, la peur et les conflits et d'apporter des réponses humaines. En tant que collectif, ce modèle de coopération communautaire a démontré son efficacité dans d'autres sites d'hébergement à travers les États-Unis et à s'y réunir les parties prenantes, les personnes hébergées, les personnels et les bénévoles, les membres de la communauté, les voisins, les groupes religieux, militants, les organisations à nos billes créatives, les entreprises locales, les gouvernements locaux, grâce aux rencontres sur place et aux discussions à propos des problèmes et à l'identification des opportunités de collaboration. Nous pouvons établir des liens pour aider à réduire les tensions, les soupçons, les conflits et travailler ensemble sur les opportunités et les améliorations. À l'approche de l'ouverture des sites, la ville de Burlington et les prestataires participantes sont heureux de communiquer sur les besoins et les demandes spécifiques. Des dons, des nourritures et d'autres articles peuvent être sollicités toutefois, une gestion centralisée et de manière générale plus efficace et moins chère. Alors, chers téléspectateurs, téléspectateurs de notre émission africaine virale, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ça, c'est le numéro du mois d'avril et nous venons vraiment de parler en large, d'abord avec mon invité et moi-même. Je viens d'expliciter en français, en Swahili et puis en Lingala. Alors, nous disons merci pour le soutien de notre ville de Burlington à travers notre comité de 3-6 Comité Voices et aussi sans oublier nos amis de Channel 17 Town Mirroring pour leur support à Jordan et toute l'équipe pour la réalisation. Et nous allons nous retrouver encore pour le mois prochain, bien sûr, avec un autre numéro spécifique. Alors, je vous aime bien. See you next time. And God bless you guys. And I love you. Merci. Aksanti. Tuna Shukuru. Sous-titrage Société Radio-Canada